Et bonjour à tous à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Were Here Together ! On est toujours avec Damned, c'est lui Damned ? Pardon, salut tout le monde c'est mieux ! Et je vais parler un peu vite parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement Damned était en fait en train de décéder. Donc du coup je vais te décrire rapidement ma salle. Si vous voulez le voir décéder n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de 119 minutes. Du coup moi je suis arrivé en face d'une porte circulaire en pierre et dessus il y a plein de lampes qui sont reliées. Et effectivement sous les lampes il y a des bobines de couleurs. Alors là c'est ça moi quand je suis descendu il y a une, deux, trois, enfin une. Sur ma droite il y a deux bobines tesla. Sur ma gauche il y en a une, deux, trois qui sont reliées à une porte. Et j'ai des bobines de couleurs qui sont déjà placées, il y en a d'autres qu'il faut que je place. D'accord et moi je peux interagir sur rien donc je pense qu'il faut vraiment juste que je te décrive. Donc on va commencer par tout en haut à gauche. Espérons que c'est bon. Tout en haut à gauche moi j'ai une lampe éteinte avec une bobine qui a deux extrémités bleues. Je l'ai placée on verra si elle est au bon endroit ou pas, je suis pas sûr. Alors si on la suit vers la droite j'ai un fil qui relie vers une ampoule en haut à droite qui a une bobine rouge à gauche. Euh ok rouge à gauche. C'est fait, je suis pas sûr qu'on soit bon mais vas-y. Après ça va sur une jaune et verte ? Euh alors en dessous il y a une jaune et verte et à droite si tu descends vers la droite il y a une bleu et verte. De toute façon je vais crever autant qu'on teste. Hop une bleu et verte, pourquoi j'ai pas de bleu et verte ? Merde j'ai pas de bleu et verte. Ah euh alors attend est-ce que je peux toucher un truc ? Non de toute façon la porte elle est immense, j'arrive à peine à la première ampoule moi quand je vais devant. Euh bah du coup c'est pas grave on va faire, donc tu disais juste en dessous celle qu'on a faite en rouge, t'as la jaune et verte. Roger tu es mort ? Pardon je parle encore sans mon truc. Quand je sors de ma plaque d'égout au dessus de moi j'ai une boule. Oh putain je vais crever. Euh j'ai une boule au dessus de ma tête et quand je suis parti à droite la première fois j'ai mis deux bleus. Puis à droite une rouge que d'un côté. Et après ça repart au milieu. Enfin ça repart à l'opposé pardon j'ai mis une jaune et verte. Enfin non il y a une jaune et verte qui est déjà mise. Et c'est juste à côté je sais pas quoi mettre. Et après après il y aura une rouge et bleu qui est fixe. Donc c'est entre les deux en fait. Ah d'accord parce que moi effectivement elles sont toutes reliées. Alors du coup une rouge et bleu j'en ai une là donc c'est une jaune à gauche. Et après la rouge et bleu ? Alors après la rouge et bleu soit je repars vers la deux bleues du départ. Soit je vais vers une bleu et jaune. Bleu à gauche et jaune à droite. Ah putain j'ai ni l'un ni l'autre. J'ai deux jaunes, une bleue d'un côté, une verte de l'autre, deux rouges, une rouge et verte. Je pense qu'on a raté quelque chose et que je vais crever. Ouais ouais euh j'essaie de comprendre parce qu'effectivement les ampoules sont reliées entre elles. Mais elles sont, chacun est relié à au moins trois si ce n'est quatre ou cinq autres donc euh. J'suis mort ! C'était un sacré choc. Ouais en effet tu as vu mon magnifique cadavre. Exactement. Avec les petits éclairs et tout. Bon on va essayer de comprendre ça mieux du coup. Alors l'avantage c'est que là, avant de rentrer dans la plaque d'égout je peux attendre un peu. Je vais avoir la cinématique, normalement. Et je peux attendre un petit peu. Ah bah non je veux même pas la cinématique. Donc avant d'entrer tu peux y aller toi si tu veux. Ouais bah moi je suis arrivé directement avec ma bougie en bas de mon tuyau donc je pense que ouais on peut y aller. Comme tu veux si tu veux prendre le temps d'analyser je peux attendre avant de rentrer moi. Bah là franchement je sais pas trop quoi te dire. Enfin moi j'ai une porte et en fait alors pour décrire. Tout autour de la porte j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six ampoules qui sont réparties, qui sont toutes reliées par un fil. Et ensuite entre au milieu de ces six, donc au milieu de la porte, enfin sur la porte quoi. J'en ai trois qui sont également reliées aux autres de manière plus ou moins aléatoire. Y'en a qui sont reliées à trois ampoules, d'autres qui sont reliées à quatre ampoules, d'autres qui sont reliées à deux ampoules. Enfin c'est un peu aléatoire, y'a pas de schéma visible en tout cas. Ouais ça a la prise de tête. Attends je rentre dedans. Voilà ça va se déclencher. Et toi c'était quoi le schéma ? Elles sont reliées de une à une les ampoules ? Alors moi c'est des bobines tesla en fait. En fait quand je rentre au dessus de moi j'ai une boule, une boule au mur qui est pas connectée. Elle part à droite sur une première bobine tesla, qu'il faut que je mette quelque chose. Puis ça repart à droite avec un fil sur une bobine tesla. Puis sur celle là ça part à l'extrémité à gauche et ça arrive sur la jaune et verte qui est déjà placée. Puis ça part à droite sur une où je dois placer quelque chose. Ça repart à droite sur une où il y a une rouge et bleu. Ça repart à droite sur une qui est vide. Et ça repart à gauche sur la boule qui est au dessus de la porte où je dois rentrer. Qui est bleu, qui est un truc bleu à l'intérieur mais qui est bizarre. Enfin bon ça j'avais pas remarqué. Et voilà. Il y a un truc bleu dans la fenêtre en fait. Il y a un carré bleu, enfin un espèce de diamant bleu dans la fenêtre. Voilà. D'accord donc peut-être qu'en fait, moi je pensais qu'il allait peut-être falloir que tu relis tous les trucs. Ah putain ! Là j'ai des éclairs qui sont apparus chez moi. J'ai tiré sur la manette en fait pour voir ce que ça faisait. Je veux voir si ça fait descendre le truc par contre. Ouais ça le fait descendre si je me rate à chaque fois. Il descend encore plus vite. Ok. Bah oui là ça m'électrocute si j'avance quoi. Donc alors du coup attends, on va repartir de la bleu et verte. Tu m'as dit que la bleu et verte c'était la première fixe que tu avais. Non la première fixe que j'avais c'est jaune et vert. Jaune à gauche et vert à droite. Bien sûr c'est du jaune, putain excuse-moi. Jaune et vert c'est ça. Donc après tu dois aller vers une rouge et bleu et au milieu c'est vide. C'est ça. Donc au milieu mets une jaune à gauche. C'est fait. Et donc après t'as dit que t'avais un emplacement vide et après t'as une qui est complètement bleue. Non non j'ai une rouge et bleu et après j'ai un emplacement vide. Et après cet emplacement vide t'as quoi ? Et après ça va sur la porte finale et je suis censé l'ouvrir pour passer. Mais avant ça il m'en manquera deux avant la jaune et verte. Et t'as aucun... elles sont reliées tous les deux à la jaune et verte ou c'est un enchaînement ? C'est un enchaînement, ça part d'un point... il n'y a pas de... ça part d'un point A, au-dessus de la porte d'égout je suis rentré, ça passe par plusieurs mobines Tesla et ça arrive au point B au-dessus de la porte. Et quand j'actionne ça fait passer le courant dans tous les trucs. Et s'il n'y a pas les bons trucs dedans ça s'arrête et ça fait descendre le truc. Et quand on aura le bon chemin bah ça ira jusqu'à la porte et ça m'ouvrira. Alors j'en ai une... quand t'appuies, quand t'as activé la télécommande là j'en ai une qui s'est activée et qui est deux bleus donc ça doit probablement correspondre à ton diamant bleu. Et du coup entre la rouge et bleu et la deux bleus moi c'est du bleu et jaune. Bleu à gauche et jaune à droite. Alors ouais mais le problème c'est que la rouge et bleu elle va... enfin c'est... elle est après la jaune et verte et entre les deux il y a un vide et c'est là où tu m'as dit de mettre jaune à gauche. Ouais c'est ça, j'ai dit t'as mis jaune à gauche ? C'est ça rouge et bleu et donc après la rouge et bleu tu penses que c'est deux bleus ? Euh non après la rouge et bleu j'ai... alors je peux aller directement vers la deux bleues mais la deux bleues c'est celle qui s'illumine quand tu... quand tu actionnes la manette donc je pense que ça correspond au diamant bleu dont tu parlais tout à l'heure. Et donc du coup entre celle là je peux passer par un autre chemin qui va vers du jaune et... du bleu et jaune. Ouais mais comme tout à l'heure le bleu et jaune je ne l'ai pas. Ah sérieux mais putain bah deux bleus alors. Ok alors allons vas-y pour deux bleus mais il m'en manque quand même deux au début hein. Ouais on va s'en occuper après. Bah maintenant même parce que ça y est j'ai tout placé. Que les deux premières. Alors du coup depuis la jaune et verte j'ai trois chemins possibles. Un avec un rouge, un avec bleu et vert et un avec que du bleu parce que t'en as déjà dans ce truc là. Roger allo ? Merde j'ai oublié d'appuyer sur les boutons quel con. J'ai un bleu à gauche, deux jaunes, un rouge à droite, un vert à droite, deux rouges, un vert et rouge. Vert et rouge, un bleu, un bleu et vert. T'as un bleu et vert ? Toujours pas. Donc t'as pas de rouge et vert et t'as pas de bleu et vert et t'as pas de bleu et jaune. J'ai un rouge et vert, j'ai un rouge et vert. Enfin vert à gauche et rouge à droite. J'ai aucun vert à gauche et rouge à droite. J'ai deux rouges, un vert à droite tout seul, un rouge à droite tout seul, deux jaunes et un bleu à gauche. Bah écoute depuis la... moi j'ai deux endroits, j'en ai un qui a... La jaune et verte, elle est reliée à un rouge tout seul et à un bleu tout seul. Mais c'est pas un chemin quoi, elle a deux chemins vers l'un et l'autre. Alors je vais crever, je vais tenter de mettre n'importe quoi et tirer la manette, on verra bien. On va voir. Ouais, mets un rouge et mets un bleu. Échec donc. Bon bah raté. Par contre... C'est chaud. J'ai l'impression, j'ai l'impression, comme j'ai mis deux jaunes sur la première, que la bobine tesla s'est quand même allumée et que c'est passé. Et que c'est pas passé soit à la prochaine, soit à celle encore après, j'ai pas eu le temps de voir. T'as mis deux jaunes. Donc je me demande si la première n'était pas deux jaunes. Mais il faudrait que je teste en mettant n'importe quoi et voir si ça fait pareil en fait. Ouais parce que j'ai aucun endroit où il y a deux jaunes, clairement. Non attends, je vais regarder. Est-ce que je regarde au plafond ? J'ai rien d'autre. Je vais mettre deux jaunes et lancer, je vais voir si elle devient bleue la boule. Ouais préviens-moi quand tu lances parce que ça m'électrocute de mon côté si je suis trop près. Ouais c'est dur à dire, franchement. Elle s'allume les boules quand même et je sais pas, je sais pas. Bon en tout cas il y a un truc qui est... Il y a un truc qui est quasiment sûr, j'appuyais pas non plus. C'est que entre la jaune et verte et la rouge et bleue, c'est une seulement jaune à gauche. Et ça c'est bon et j'ai. Moi je serais curieux de savoir ce qui est censé aller à gauche de la jaune et verte. Et bah à gauche de la jaune et verte, j'ai la jaune tout court moi du coup. Que je n'ai pas. Enfin jaune que d'un côté ou des deux côtés ? Bah la jaune que d'un côté que tu dois juste venir de mettre entre la rouge et bleue et la jaune et verte quoi. Ah merde elle est des deux côtés ? C'est bizarre ça. Bah c'est surtout que moi, la rouge et verte est à gauche de la jaune et verte donc du coup... A gauche de la jaune et verte, tu as la rouge et verte ? Euh non j'ai la rouge et bleue pardon, excuse-moi. Tu m'as dit euh t'as... Ouais j'ai pas, j'ai pas rouge et bleue. Rouge et bleue j'ai pas. Ah mais attends, tu m'as dit... Tu m'as pas dit rouge et bleue tout à l'heure, tu m'as dit rouge et vert ? Non non, en fait il y a une rouge et bleue en fixe et de l'autre côté il y a une jaune et verte, c'est les deux fixes qu'il y a. Et entre les deux j'ai posé la jaune que à gauche. Et après à gauche de la jaune et verte, si je suis le câble, ça part sur une bobine et c'est celle-là, je sais pas quoi mettre dedans. Et après il y en aura une à droite aussi. Ah donc elle est bien reliée à deux trucs la jaune et verte. Oui tout à fait. Ah mais tu m'as dit que c'était un chemin qui avait pas de bifurcation tout à l'heure. Ah bah c'est un chemin fixe, c'est-à-dire que ça rentre dans une bobine, ça ressort, 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 etc. Mais comment la jaune et verte, elle peut avoir deux sorties ou deux entrées ? Et bah ça rentre par la gauche et ça ressort par la droite. Et il y a un côté où tu as mis la jaune tout seul. Non non non, les trucs tu les mets sur la bobine en fait, la jaune et verte elle a un câble qui arrive par la gauche qui repart à droite sur une autre bobine. Et c'est dans l'autre bobine où j'ai mis qu'une jaune à gauche et rien à droite. Et à droite ça repart sur une autre bobine, ça rentre à gauche et ça ressort à droite vers une bobine et dans celle-là c'est un fixe rouge et bleu. Ah d'accord, bah oui parce que moi je suis les fils depuis tout à l'heure quand tu me dis à gauche, à droite et tout. Et bah ouais moi aussi, c'est à dire quand je te dis à gauche de la jaune et verte, c'est à dire que c'est un câble qui va vers une autre bobine où je dois mettre quelque chose et je sais pas quoi. Mais du coup, entre la jaune et verte et la rouge et bleu, tu as combien de bobines vides ? Entre la rouge et bleu et la jaune et verte, j'ai une seule bobine vide où j'ai mis la jaune à gauche. Donc a priori sur ces deux-là, au moins on est bien parce que moi j'ai jaune et verte qui va vers un jaune à gauche qui va vers un rouge et bleu. Ça d'accord, mais après qu'est-ce qui va avant la jaune et verte deux fois ? Je ne sais pas. Et du coup moi, la jaune et verte, elle est reliée soit à un rouge à gauche, soit à un bleu à gauche, soit à un bleu et vert. Tu m'as dit que tu n'avais pas de bleu et vert. Non, par contre j'ai un bleu à gauche. Et est-ce que tu as un rouge et vert ? Oui, j'ai un rouge et vert. Donc ça veut dire qu'on pourrait faire bleu à gauche puis rouge et vert. Ça c'est relié. Ok, ça serait bon. Et du coup, il me reste plus qu'une à mettre à droite de la rouge et bleu. Alors chez moi, la rouge et bleu, elle va vers une bleu et jaune et une double bleu. Et bah j'ai une double bleu. Et là, j'ai tout mis, je peux essayer de tirer la manette. Go. Ça a l'air de prendre le chemin, ça a l'air de prendre. Allez vite avant que ça tombe une dernière fois. Ça a l'air de marcher, ça a l'air de marcher. Et je crois qu'on est bon. C'est bon. Ouah, la violence. Ouais, pardon, je pense que c'était pas facile de se comprendre sur celui-là. Alors par contre, c'est super, mais ça n'a rien ouvert chez moi. Je vais remonter. Alors, ça m'a ouvert une porte et j'ai récupéré la fameuse pierre dont m'a parlé l'explorateur, qui était dans la porte. Et en plus, j'ai un nouveau chemin. Ok, moi je m'attendais à ce que ça m'ouvre, la grande porte de pierre circulaire, mais en fait non. J'ai repris le tuyau et j'ai bien une porte qui s'est ouverte en haut, une porte classique. Ok, bah là je suis remonté là où j'étais. Et je dois pouvoir aller dans une nouvelle salle qui a dû s'ouvrir, je pense. Attends, bouge pas. Alors moi je suis arrivé dans ma salle et j'hésite à rentrer parce qu'il y a des espèces de gros lières. Et j'ai juste de s'ouvrir ça. — J'ai pas dit, j'ai vu que je sais. — Je sais. — Je sais. — Je sais. C'est difficile d'utiliser le truc que vous êtes juste en train de voir ! Cri ! Vous n'avez jamais vu ce sujet ? Vous allez apprendre votre place ! C'est l'amour ! C'est mon nom ! Allo, tu m'entends ? Ouais, je t'entends. Toi aussi ? Ouais, j'ai eu une cinématique, là, je sais pas si tu as essayé de me parler pendant ce temps-là, ou si tu l'as eu aussi. Non, non, j'en ai eu aussi, mais je pense que c'est pas la même, mais moi j'ai croisé encore le même mec que tout à l'heure, et il était en train de regarder un cahier bizarre en disant « Ah oui, c'est ça qu'il me faut ! » Et puis il arrive, il te voit, il fait « Euh oui, bon, du coup, ah, j'ai besoin de vous, il faudrait recréer une pierre d'âme, il y a plusieurs morceaux, elle a été détruite, mais je compte sur vous pour la reconstruire, et bah rentrer dans la serre qui suit, et ramasser le premier morceau. » D'accord, bah moi de mon côté, j'ai la suite de la ciné de tout à l'heure, où en fait j'ai une poignée de dagues fantomatiques qui apparaît dans mes mains, et tout à l'heure il y avait que la poignée, et là le début de la lame a commencé à se reformer, et j'ai deux voix fantomatiques, un homme et une femme, qui s'engueulent apparemment sur le fait qu'il fallait détruire la lame, parce qu'elle était maléfique, et qu'il faut un cœur pur pour la refaire, et la femme l'a détruit du coup, et le mec est en mode « Oui, mais non, on aurait pu gagner grâce à ça, etc. » Ça va pas du tout. Ouais, ça va mal finir, y'en a un, tu vas me tuer à la fin, je le sens, un truc foireux ! C'est pas impossible, ouais. Et du coup si t'es rentré dans une serre, je pense que je dois être en dessous, parce que moi j'ai des grosses ronces qui traversent le plafond. Alors, je suis pas encore rentré dans la serre, parce qu'avant de rentrer dans la serre, je sais même pas si je peux, attends, est-ce que je peux ouvrir ? Non, je peux pas rentrer. Sur la droite, je rentre dans un endroit où j'ai ramassé des tuyaux de différentes formes, qu'il va falloir que je replace. Putain, c'est très dur à décrire. Y'a des tonneaux avec des couleurs, et au-dessus un espèce de cadran, tu sais, avec une genre minimum, maximum, avec une aiguille qui fait un demi-cercle. Et après, j'ai des manettes de plusieurs couleurs, jaune, bleu, et après faut que je... Allo, allo ? Minure 1, y'en a au plafond sur les murs, 1, 2, 3, 4, 5, devant des tuyaux, devant chaque entrée de tuyaux en fait. Et ben, écoute, moi, c'est pareil, c'est un petit peu merdique. J'ai ce qui ressemble à deux fours à alambic, dans lesquels je peux potentiellement mettre des choses. J'ai aussi quelques tuyaux, mais pas autant que toi, j'en ai juste deux, que je peux ramasser. Je sais même pas comment faire pour passer d'un tuyau à un autre, mais je peux en ramasser plusieurs. Et j'ai des recettes. La molette de ta souris pour passer d'un objet à un autre. Ah bah super, merci, j'essaierai. Du coup, j'ai des recettes qui disent, justement, un tonneau rouge, ça donne des espèces de cucurbites assez bizarres. J'ai des recettes avec des tonneaux jaunes, des barriques violettes et des tonneaux verts. Alors moi, j'ai un tonneau violet, un tonneau orange et un tonneau vert, mais ils ont l'air vides. Enfin, ils ont l'air d'être vraiment au minimum. J'ai juste la couleur en bas qui apparaît pour me dire que c'est celui-là, mais il est genre pas rempli du tout. Et je pense qu'il faut que je les remplis. Je peux mettre des tuyaux partout pour créer des chemins entre les différents trucs. Je peux faire pivoter, je peux mettre des tuyaux, en fait, ils ont plusieurs formes. Et après, je peux faire pivoter les tuyaux à l'intérieur. Enfin, ça va être un vrai merdier. Alors, du coup, j'ai trouvé que je pouvais me faufiler par un petit chemin. Et j'ai pu récupérer d'autres tuyaux. Et en fait, du coup, j'arrive dans une zone où je peux placer mes tuyaux, effectivement. Et j'ai des chiffres, en fait. Je peux mettre un tuyau en 1. Je peux mettre un tuyau en 2. Je peux mettre un tuyau en 3. Enfin, d'ailleurs, je peux pas forcément les mettre. Ah si, il faut que je prenne les bons. Ah putain, la vache, qu'est-ce que c'est que ce truc encore ? Bon, ça a l'air d'être un vrai merdier. Je fais des tests. J'ai activé la vanne orange. Ça met des flammes dans certains tuyaux. Ils vont pas jusqu'au bout parce qu'après, il y a des endroits qui sont ouverts. Avec 4 entrées nord-sud-est-ouest. Et je peux mettre 2 tuyaux de différentes formes et les faire pivoter pour rejoindre 2 tuyaux. Et je peux faire des connexions, je pense, entre des numéros. Ça fait monter l'aiguille. C'est une sorte de pression, je pense, au secours. Je pense que ça fait des trucs chez moi parce que du coup, j'ai des flammes qui sont apparues à droite et à gauche. Et ouais, ça m'allume des choses et du coup, je peux mettre moi aussi mes propres tuyaux pour envoyer à gauche ou à droite. T'as fait quelque chose là, non ? Ouais, je teste des trucs, mais ouais, ça me fait apparaître des flammes bleues et des flammes jaunes. Mais alors, je ne sais pas du tout. Il y a des numéros, il doit falloir les connecter à différents numéros, je pense. Mais je ne sais pas du tout. Ouais, mais alors là, tu touches à tout et ça fait changer de truc de mon côté aussi, donc attention. Enlevé. Voilà, là, j'ai tout enlevé. Parce que du coup, j'avais commencé à relier les flammes jaunes, comme ça. Et puis, tout s'est devenu en bleu et c'est arrivé par d'autres ouvertures. Alors, j'essaie de comprendre le rapport avec les chiffres au sol. En tout cas, moi, je vais vérifier, je n'ai pas de recettes, je n'ai rien. Enfin, j'ai juste, j'ai quatre tuyaux, un à trois entrées, un à deux entrées coudées, un à deux, enfin, un à trois entrées, haut, gauche, droite, on va dire, deux coudées et un gauche, droite. Et après, sachant, je peux faire rotationner, comme j'ai dit, tout ça. Et c'est tout ce que j'ai. Et je n'ai pas tout à fait les mêmes tuyaux. Moi, j'ai un coudé, un gauche, droite, haut, comme tu as eu, un gauche, droite et j'ai un en croix aussi. Donc, je pense que, vas-y, essaie d'activer les flammes jaunes pour voir. Voilà, donc, ça rentre dans le 1. Et ensuite, ça prend tout un chemin et là, ça ne rentre plus nulle part parce que ça arrive dans un compartiment à quatre où c'est ouvert de partout. C'est à moi de mettre un tuyau et de le faire aller dans un autre chemin. Il peut aller au 5. Il peut aller dans un autre chemin encore qui permettrait d'aller au 3 ou au 2. Non, 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 c'est con ce que je viens de dire. Il va forcément au 2. Et ensuite, il peut aller au 3. Il peut aller au 4. Non. Oh putain, attends, j'ai dit n'importe quoi. Non, il peut aller partout en fait. Il peut aller partout selon ce que je mets. Alors, attends. Là, j'ai la flamme qui est arrivée effectivement en 1. J'ai mis un tuyau pour... Ah tiens, c'est marrant, quand je pointe les fenêtres, ça me met du jaune. Donc j'ai mis un tuyau pour envoyer ça dans le bon endroit. Et donc, il arrive jusqu'au 3. Et je vais essayer maintenant de l'envoyer dans le 2. Ah oui, oui, oui. J'ai vu un truc sortir du 3. Tout à fait. Là, non, ça y est, c'est parti. Ok, c'est entre nous en fait. Là, normalement, il doit être en 2 là. Ah putain ! Et comme tu m'as envoyé du jaune ! Et que moi, j'ai ouvert le truc bleu, ça a transformé en flamme verte ! Attends, je remonte tout en haut jusqu'à mes alchimistes pour voir si ça fait des trucs. Parce qu'en fait, ton chemin que tu as créé m'a permis d'arriver au... Directement au tuyau qui s'ouvre quand je mets le bleu. Et donc comme il y a du jaune, enfin comme moi j'envoie... Il y a du jaune qui est au bout. Et que moi je sors du bleu, et ça se rencontre et ça fait du vert. Oh le bordel ! Du coup, ma recette disait effectivement... Si tu mets du jaune et... Et un truc bizarre non identifié, ça fait du rouge. Et si tu mets du jaune et du vert, ça fait du vert. Je regarde si je peux faire quelque chose. Cette manette là, je ne peux pas l'activer. Parce qu'en fait, tous les tuyaux que j'ai moi, qui me permettent de faire ça, à la fin j'ai un au-dessus du set, ça part au-dessus de la porte, et ça vient au niveau des trois tonneaux violet, orange, vert. Tu n'as qu'une seule entrée, ça arrive au niveau du truc à aiguille, là que je te disais, qui part de gauche à droite, et après ça se patche dans les trois tuyaux. Donc je pense que je peux alimenter les tuyaux. Sauf que, quand ça arrive, si la flamme verte elle arrive, bah ça alimente les trois tuyaux comme ça quoi. Je ne peux pas choisir vers quels tuyaux ça va. Et pour moi par exemple, je suis arrivé à envoyer le vert dans les tuyaux, mais ça ne fait pas monter le truc vert. Donc je ne sais pas trop comment ça marche. Ouais parce que du coup en fait, le vert est revenu chez moi dans le 3, sauf qu'il arrive dans le vent quoi, il arrive nulle part là. Ouais alors c'est normal, c'est parce que effectivement j'ai placé un tuyau. Là si je l'enlève, t'as plus le vert chez toi. Bah plus dans le 3 en tout cas. Alors justement il est maintenant, il est arrivé au 6 et au 7. Alors je peux essayer de mettre un tuyau là. Et si c'est 7, j'ai aussi de mon côté. Ça fait bouger l'aiguille, en plus je comprends rien parce que l'aiguille, de pression, elle n'arrête pas de bouger, selon ce que tu fais. Et de base elle est tout à droite, alors moi est-ce qu'il fallait la mettre tout à gauche ? Ça me paraît pas logique, mais pourquoi pas. T'as fait un truc là. Ouais j'ai enlevé un tuyau pour voir, effectivement l'aiguille repart à droite. Elle est même toute à droite là. Voilà ça y est là, maintenant le vert est là, elle repart. Est-ce que l'idée c'est pas de mettre le vert dans tous les tuyaux ? Est-ce qu'il faut pas remplir absolument tous les tuyaux justement ? Bah là chez moi ils sont tous actifs, mais par contre entre le 6 et le 7, ça s'enfuit par en dessous parce que j'ai pas le tuyau adéquat. Attends, moi il m'en manque un dans le 3, j'ai pas par contre. Voilà, là j'ai mis dans le 3. Moi, toutes les flammes sont allumées. Ouais. Alors je vais casser le truc en réorganisant parce que du coup moi quand t'allumes le 3, ça va nulle part donc je vais changer un peu mon setup. Alors sachant que j'ai trouvé une manette où en fait je peux injecter moi aussi du rouge, alors je vais essayer d'injecter du rouge ça va me dire s'il apparait quelque part, ça devrait être au niveau du 1. Vas-y. Ouais, les flammes sont devenues oranges chez moi. Et donc là du coup... J'envoie là. Et là il me reste quoi ? Il me reste pas du tout ce qu'il faut. Il va falloir que je fouille si j'ai pas un autre tuyau parce que j'ai l'impression qu'il me manque des... Enfin j'ai pas ce qu'il faut pour bien faire en fait. Et je vais fouiller parce que j'avais des tuyaux qui étaient pris dans les ronces donc il y en a peut-être que j'ai raté. Parce que là j'ai plus de flammes chez moi. Ah je viens de trouver en haut j'ai des tonneaux où je peux me servir des shops de couleurs. Oh putain. Et je peux les boire en plus. Débrouille toi ! Ah mais j'ai des flammes violettes maintenant mais oh la la le bordel. Alors visiblement je peux me servir que des shops de jaune. Et attends mais je viens de trouver oh la la mais non mais c'est l'enfer. Oh putain. Tu te souviens du truc du pont là où il fallait bouger des trucs ? C'est pire ! Bah maintenant là j'ai carrément un circuit de rails où je peux visiblement faire un chemin de rails. Mais j'ai pas la main idée de comment. Alors je pense qu'en fait tu dois pouvoir récupérer peut-être mon liquide. Mais le problème c'est que moi pour le moment les tonneaux sont vides quoi. Y'a pas de chemin là, ah d'accord. Ok on dirait qu'en fait c'est des rails mais ce que je peux bouger c'est des roues dentées. Donc je peux peut-être faire un chemin de roues dentées. Oh putain l'enfer. Ouais là celui-là il a l'air prise de tête. Est-ce que effectivement j'avais une manette qui permettait, enfin que je peux pas activer pour l'instant et qui est juste à côté. Y'a des rails qui s'enfoncent dans le mur. Donc j'imagine que tu dois pouvoir m'envoyer effectivement des trucs. Alors est-ce que tu peux peut-être m'envoyer les tuyaux qui me manquent un truc du style ? Ça serait complètement ouf quoi. Ok j'ai essayé de boire un truc et maintenant je suis complètement pompette. Mes touches ne marchent plus du tout. Genre faut que j'aille à droite pour aller tout droit. Si je fais avant ça me fait arrière. Ohlala. Bien joué. Mais en tout cas moi je peux t'assurer que je ne peux agir avec rien du tout. Je suis vraiment dans cette petite pièce. J'ai aucune trappe nulle part. J'ai une bibliothèque je peux rien en faire. Je pense pas qu'on puisse envoyer quoi que ce soit. J'ai juste des flammes orange partout. Voilà c'est tout ce que je peux te dire. Alors attends. J'essaye de mettre des shops du coup dans mon étagère alchimique pour voir. Enfin dans mon truc alchimique. Ouais je pense qu'on va arrêter l'épisode là. Surtout. Ouais. Effectivement là j'avoue. Quand je mets deux jaunes ça fait rien. Ouais. Ça va être velu. Je pense que cette zone va être hyper velue. Ouais on va peut-être jeter un coup d'oeil en off. Au moins pour se débloquer un truc. Comme on a fait tout à l'heure. Et on reprendra le... Dès qu'on a trouvé à se débloquer un truc. On reprend bien sûr pour vous expliquer et vous montrer la suite. En espérant qu'on y arrive. Yep. Du coup je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à aller voir la petite pièce de Dame Ned sur sa vue. Sur 119 minutes. Ou bah mon espèce d'immense pièce de raffinage là. Sur ma vue si vous êtes chez Slann. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.